Nous allons dans un premier temps avoir la présentation de Marc Bessin sur le mouvement Slow Science, comme vous pouvez le voir sur l'affichage du vidéoprojecteur. Donc il va nous parler des ambivalences de ce mouvement, notamment en utilisant la notion de présence que je lui laisserai le soin de vous présenter. Ensuite, dans un deuxième temps, je céderai la parole à Fabienne Goldfarb, enseignante chercheuse en physique à l'Université Paris-Sud, qui va prolonger et discuter la présentation que Marc Bessin nous fera à la lumière de son expérience. Et puis pour le troisième temps, un peu plus classiquement, nous ouvrirons la discussion à l'ensemble de la salle pour la séance de questions-réponses. Donc je cède la parole et le micro aux intervenants. Merci beaucoup d'avoir organisé cette initiative, ce colloque sur les enjeux temporels de notre travail. Merci de m'y avoir convié. Je crois que si vous l'avez fait, je m'intéresse en tant que sociologue des temporalités, depuis pas mal de temps que je suis responsable d'une revue qui s'appelle Temporalité. Et puis aussi peut-être parce que depuis trois ans, j'anime un séminaire qui s'appelle Citoyenneté académique, Slow Science et Recherche Action. Donc en gros, le propos aujourd'hui va peut-être dire ce qu'on essaye de faire dans ce séminaire. Donc je vais, dans cette rapide intervention, car on m'a demandé, et je cite, de présenter le mouvement Slow Science et les réflexions qu'il accompagne en une dizaine de minutes. Donc, ce qui est une petite gageur. Mais ceci afin surtout de laisser ensuite le temps à ma collègue Fabienne Goldfarb, qui est physicienne, de réagir à partir de sa pratique professionnelle. Je dois dire que je ne suis pas du tout ni un représentant du mouvement Slow Science. Ça voudrait dire qu'il y a un mouvement Slow Science d'organiser ce qui n'est pas le cas. On pourrait dire que c'est plutôt une nébuleuse et que, par exemple, cet événement fait partie de cette nébuleuse. Et donc, du coup, je vais peut-être aller plus vite sur d'autres aspects que sur le mouvement en tant que tel, puisque, si il faudrait en sociologie politique, par exemple, il n'y aurait pas grand-chose à dire en tant que tel. Ou si, beaucoup, mais sur les acteurs, etc. Mais par rapport à ce qu'on apprennerait un mouvement classique. Donc, je vous citerai plutôt des références et j'en parlerai plutôt en tant que discours. Et du coup, je vais discuter ce discours. Alors, dans mon résumé, j'ai parlé d'une approche temporaliste du travail universitaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, ça renvoie à une conception du temps, donc en complétant ce que mes collègues sociologues ont pu dire. Pour ma part, ça consiste surtout à dire qu'il n'y a pas un temps, car on ne peut pas parler du temps. Il s'agit plutôt... Et c'est vrai qu'ici, il y a eu un petit peu cette idée de... Voilà, cette ombre du temps linéaire, qui planait un petit peu. Et en même temps, voilà, il y a eu d'autres propositions. L'idée, c'est de redonner un peu sa place au temps de l'action, à l'événement et à la dimension subjective. S'intéresser au travail temporel en tant qu'activité pour préserver le commun. C'est ce qui renvoie... On a parlé de synchronisation sociale. C'est un petit peu ça. Chacun, lorsqu'il est en société, est amené à produire du temps à partir de ce travail du commun. Donc, il faut donc considérer le temps formel, évidemment. Et on en a fait certains aspects historiques. Cet temps d'objectivation, ce chronos. On en a parlé, le temps de l'horloge bien connu, qui donne un cadre universalisant. Et puis, ce temps plus de la subjectivation. On en a parlé aussi, celui du kairos, qui est lié au temps de l'action qui convient, et donc propre à la coopération, lorsqu'elle n'est pas seulement organisée et planifiée, mais qu'elle laisse de la marge à l'action, à l'élaboration située, de l'opportunité, de sa dimension qualitative. Et donc, ça ouvre à des dimensions, évidemment, morales du temps. Puis, il y a aussi un autre, qui renvoie à un autre dieu du temps, Aion. C'est ce qu'on pourrait appeler l'événement, la bifurcation. On avait travaillé avec d'autres collègues à cette notion-là dans les sciences sociales, à travers ce livre-là sur les bifurcations. C'est plutôt le temps de l'événement, rupture, au sens de rupture d'intelligibilité, de recherche de sens, de place des émotions. L'idée, évidemment, pour aborder les temporalités, c'est de voir la façon dont il y a une complémentarité, des interactions, des confrontations entre ces différentes dimensions du temps. Et on verra que c'est essentiel pour aborder la problématique de ce colloque. Et on l'a vu tout au long de cette journée. Alors, j'ai aussi, dans mon résumé, évoqué une approche féministe. Alors, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Vous allez me dire, même si on a vu, à travers des interventions, que c'était tout de même assez central. Et je vais être obligatoirement trop rapide, puisqu'il faut parler de la social science, mais quand même, la thèse ici présentée, c'est que le temps est au principe du genre en tant qu'assignation à une socialisation vers des masculinités hégémoniques ou vers des féminités. Et que, si on parle, par exemple, des temps sexués de l'activité, on renvoie, évidemment, sur la dimension chronologique, à des inégalités, il faut les objectiver, c'est à ce qui a permis de montrer les inégalités de genre sur le travail domestique, par exemple. Mais, lorsqu'on rend compte d'autres aspects, notamment au niveau de la coopération, de la disponibilité à l'autre, qui est le propre de l'expérience des femmes dans la division du travail, eh bien, on est obligé de rendre compte d'un temps plus qualitatif qui nous permet de voir qu'il est construit à partir d'autrui. Et c'est cette dimension-là qui me semble être importante pour pouvoir proposer que ce système de genre, donc un ordre auquel les uns et les autres, par tout un tas de normes, de processus, d'institutions, où on est socialisés, eh bien, elle résulte de ce travail temporel, de ces assignations à la temporalisation, et ça repose sur une construction du rapport au temps, qui est au principe de cette division sexuée de la synchronisation. Autrement dit, eh bien, il y a évidemment des dimensions de naturalisation, de compétences qui sont dites féminines, eh bien, cette naturalisation, elle s'appuie sur une temporalité qui est basée sur le rapport à l'autre. Ce qui fait que cette dimension de disponibilité temporelle permanente, qui fait que dans la façon dont la sociologie du travail féministe, telle qu'elle s'est renouvelée dans les années 80, a mis en évidence cette façon d'être au service de ses enfants, du mari, dans l'entreprise, etc. Mais aussi, une autre dimension, qui est celle de la responsabilité de la durée. Donc, on dit dans ce processus de naturalisation qu'il est le fait que les femmes donnant la vie sont responsables de la durée. Or, on sait à quel point, justement, c'est ce processus de construction du genre alors qu'il me semble que c'est plutôt une question de rapport au temps et de rapport conséquentialiste. Donc, on pourra y revenir, ce n'est pas l'essentiel ici, même si, évidemment, ça permet de comprendre des aspects de nos façons de vivre les temporalités dans notre travail académique en ce qu'elles ont des conséquences quant à la division sexuelle du travail, du travail académique. Alors, je vais maintenant avancer sur l'idée de présence pour, justement, essayer d'aborder ces enjeux à la fois temporels et sexués de ce que c'est que la coopération, de ce que c'est que d'échanger, de ce que c'est que de travailler ensemble et de, parfois, avoir des vulnérabilités à faire en sorte que la coopération, l'échange, dans le collectif, eh bien, il se fasse par des moments où il y a des prises en charge, de la même façon que l'individu, au moment où il naît, est dans la dépendance totale en tant que bébé, qu'il devient aussi dépendant lorsqu'il vieillit et puis à des périodes de la vie où il est en difficulté et en même temps, il n'est pas si indépendant que ça au sens où il vit aussi du fait des interdépendances qui caractérisent la vie en société. Et dès lors, on peut, avec le concept de présence, dont il est évidemment trop court ici pour le développer, mais dire qu'on peut, quand on est sociologue s'intéressant à cette question-là, on décrit, on analyse des prises en charge, de l'accompagnement, des soins qui sont inhérents à la coopération dans l'enseignement supérieur et la recherche lorsqu'on parle d'une présence académique. Ça renvoie à la notion de care qui est pas mal discutée en sociologie. Donc, c'est à la fois des activités professionnelles et profanes. Donc, ça renvoie à les scientifiques sont-ils les seuls à travailler ou n'y anticipent pas d'autres, des techniciens, etc., des professionnels, mais aussi des gens profanes qui participent à ce travail-là. Et puis, ça renvoie aussi à la dimension de la façon dont la sphère familiale, la sphère intime, n'est pas complètement sans lien avec la façon dont on travaille. Concrètement, les questions de carrière, de carrière des femmes, de plafond de verre, etc., au regard de ce qui se passe dans la sphère familiale. Eh bien, ces activités, elles sont observées par des processus, et c'est là aussi que c'est important du point de vue des temporalités, qui renvoient à la dimension de l'écoute. On en a parlé beaucoup, cette dimension de l'écoute, de l'attention, qui fait que, est-ce que l'on est disponible ou pas à l'autre, à ses problèmes, à ses difficultés, à la façon dont, par exemple, pour un étudiant, eh bien, il n'a pas compris, est-ce que c'est simplement parce qu'il n'est pas le génie que je voudrais qu'il soit pour pouvoir me succéder dans ma chair, par exemple, ou au contraire, prendre en compte l'ensemble des situations qui font qu'on pourrait être à l'attention et on pourrait élaborer et coordonner, mettre en place des choses pour qu'il puisse réussir dans sa... dans ses études, dans sa thèse, par exemple. Eh bien, il y a, évidemment, dans ce processus des émotions, des actions concrètes. Et puis, il faut aussi voir une dernière étape qui est celle de la réception de ce que l'on fait jusqu'à quel point on est dans l'attachement total, on pense des présences à l'enfant et le risque de l'attachement de l'attachement. Alors, ce soin, cette attention à l'autre, ces présences à l'autre, eh bien, elles doivent être... Il y a des dimensions morales, être présent dans un cas de difficultés. Il y a une dimension morale et puis, il y a des dimensions très pratiques, être là et répondre aux besoins très concrets. Et, comme je le disais, il y a des enjeux de temporalisation et de sexuation. Voilà. Désolé d'être un petit peu long sur cette dimension de présence, mais du coup, comment on les observe et comment on s'intéresse au travail temporel dans l'enseignement supérieur ? Eh bien, ça nécessite de... Bon, si on ne voit pas la recherche ou l'enseignement simplement, grosso modo, si on ne croit pas au génie permanent, mais si on voit à la réalité de ce que c'est que le travail, les difficultés que l'on a, les erreurs que l'on peut faire, etc. Donc, si on ne croit pas à l'autosuffisance, mais plutôt à la coopération, eh bien, on s'intéresse justement aux entraides, aux soutiens, aux reconnaissances. on peut s'intéresser au remerciement, du coup, on peut s'intéresser à la façon dont on signe ou pas ensemble et à la circulation, etc. Donc, la relation à l'autre est fondamentale là-dedans, ce qui implique justement de décliner les différentes dimensions du temps, pas seulement la question du rythme liée à cette notion de slow, l'accélération, et c'est un petit peu une des grosses critiques qu'on pourrait faire parmi d'autres aux textes très, très populaires, finalement, très, très reconnus d'Arkmoot, Rosa, de s'en tenir à cette seule dimension du rythme, mais il y a des enjeux de durée, de délai, de retard, etc. qui fixe les délais, etc. Et puis, il y a des enjeux de tempo aussi, la façon de s'articuler à l'autre, et puis des enjeux de projection au sens d'articulation du passé avec le présent et des conséquences que ça peut avoir pour l'avenir. Ça renvoie à des enjeux de mémoire, mais évidemment des enjeux de ce que je fais, quelles conséquences que ça a pour, par exemple, l'environnement, pour les générations futures. Donc, ça induit aussi, face à ces différentes dimensions, eh bien, il y a des compétences temporelles qui, de par ce que je disais tout à l'heure, sont éminemment genrées, qui sont mises en œuvre dans le travail académique et qui sont associées à ces dimensions. Je pense, par exemple, pour ce qui est de la durée, la question de la disponibilité. on en a parlé à travers le questionnaire, être toujours à fond, travailler 24 heures sur 24, etc. Évidemment, il y a cette notion de patience pour le rythme. ça renvoie à cette question que je vais voir, qu'on va renvoyer, qu'on va un petit peu voir autour de la slow science, de ne pas être dans la précipitation pour publier, pour republier, parce qu'on a des impératifs de bibliométrie, etc. Et puis, ça renvoie à la dimension de l'anticipation, cette capacité d'être à l'autre et d'anticiper cette coopération par rapport à ceux qui sont plutôt dans un registre plus égoïste, on va dire, dans un registre plus auto-centré qui, parfois, permet d'avoir parfois des carrières plus prometteuses, etc. Et puis, il y a une autre dimension liée à cette dimension temporelle de la projection, c'est celle de la responsabilité. Et on va voir à quel point ça a des conséquences quant à ce que l'on fait quand on est scientifique, ce que l'on fait au monde, ce que l'on fait, donc, jusqu'à quel point on est conséquentialiste ou non dans ce que l'on fait au jour le jour, cette façon dont le court-termisme peut, évidemment, être bénéfique dans un premier temps au détriment d'autres personnes, au détriment des générations futures, par exemple. Je... Alors, évidemment, ça renvoie au paradoxe temporel de l'enseignement supérieur et de la recherche. Nous en avons parlé toute la journée. Les évolutions managériales du travail académique, les fameux porteurs de projets, les logiques de l'excellence, de la performance, de l'évaluation au sens le plus technocratique du terme, etc. Bon, c'est pas la peine de perdre du temps là-dessus, on va dire. Toutes ces transformations des temporalités aussi, en termes de pression, en termes de souffrance, en termes de perte de sens, en opposition aux temporalités propres de la production de connaissances et à leur circulation, le besoin de faire des pauses, etc. Donc, j'en viens donc à une des façons qu'on voit apparaître, c'est un discours sur le temps dans la science, renvoyant à d'autres mouvements slow, slow food, etc. qui, donc, vous l'avez vu, la commande, c'était de parler de slow science et puis j'en parle qu'à la diapes 7 et j'en ai que 10, donc je ne vais pas en parler énormément parce qu'on en a parlé toute la journée, en fait. Ce que je voulais juste, donc, et puis moi aussi, je résiste, du coup, il n'y a pas de raison. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas un mouvement. L'idée, c'est de résister à l'ère du temps managérial dans ces traductions temporelles dans l'enseignement supérieur et la recherche, c'est aussi redonner une légitimité à différents temps, au temps de l'échange, de la coopération, de la transmission, des doutes, essais et erreurs. Donc, du coup, c'est cette idée qu'on a retrouvée notamment dans l'enquête mais aussi dans tous les témoignages et les verbatims qui ont été déclinés dans les différentes présentations. redonner de la place et de la légitimité au temps long contre l'urgence, redonner du temps, etc. Donc, par rapport à cette dimension chronologique renvoyant à des dimensions de marché néolibérales, etc., eh bien, l'idée, c'est de laisser une place, je traduis parce qu'on ne le voit pas tellement dans la littérature sur le science, mais de laisser une place au kairos, au sens de l'interdépendance, de ce care entre nous pour pouvoir travailler en commun, en commun, en collectif, en équipe, etc. cette attention à l'autre aussi pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir aussi, que ce soit la nuit, comme on en a parlé, ou sur la paillasse, ou à notre bureau, être attentif et parfois avoir des idées, lire, etc. Et puis, il y a aussi ce temps de l'ayoun qui renvoie notamment à l'idée de la serendipité. Dans la revue Temporalité, le prochain numéro est un numéro centré sur la question de la serendipité, notamment dans la recherche. Donc, j'ai noté là quelques références un peu classiques sur la slow science, que ce soit le bouquin Slow Professor et puis, un autre, celui de Vostal, qui est plus une recherche faite aussi en Angleterre dans un contexte où on a beau se plaindre, l'Angleterre, c'est comme une projection un petit peu. J'espère que non. mais du coup, ça permet aussi de voir d'autres types d'ambivalences, pas forcément celles que je mets en valeur, mais ce n'est pas inintéressant de lire le livre de Vostal. Et puis, il y a aussi cette chose que l'on connaît peut-être un peu plus de Isabelle Stengers autour de cette dimension du ralentissement, mais pas tant au sens d'une défense de la liberté, mais ralentir pour marcher avec, marcher avec les citoyens aussi. Et c'est là où ça me permet d'en venir aux ambivalences de la slow science, qui renvoie aux ambivalences aussi de ce que l'on a de nos échanges, ici. Il est clair qu'on a pu entendre parfois dans cette plainte, on se plaint aussi de toute cette pression temporelle et tout, une nostalgie d'un temps qui renvoie aussi à une nostalgie de l'autonomie. Il y a eu quelques échanges. est-ce que si on décline autour des enjeux de durée, de rythme, de tempo, de responsabilité, est-ce que c'est du slow toujours ralentir ou, d'un côté, ou l'autonomie du chercheur de l'autre ? Il me semble qu'il y a une force ambivalence par rapport à ça qui renvoie à quel rapport des chercheurs ont au monde, quelles sont leurs présences au monde, au fond. Et, pour le dire autrement, la slow science peut se décliner pour garantir et défendre la tour d'ivoire du chercheur qui est bien loin des préoccupations comme une mise à distance du monde social au nom de cette autonomie qu'on pense par exemple à la recherche sur les OGM quand on voit la question justement de la responsabilité, le risque d'une recherche pour la recherche sans forcément de préoccupation quant à la manière dont on peut avoir un certain nombre de conséquences pour le commun. Alors, donc, sur ces... Donc, voilà, je voulais vous amener à ces ambivalences qu'on a eues dans nos discussions et qui renvoient aux ambivalences de ce mouvement de slow. Ralentir, pourquoi faire ? Est-ce que c'est ralentir pour préserver cette liberté alors que l'on est quand même à même d'être présent au monde ? Ça renvoie à la question de notre rapport à la société, de rapport à la demande sociale, etc. Un grand, grand débat. D'où j'en viens de finir à ma question de départ. Quelle présence du chercheur ? Quelle présence au monde ? Y a-t-il une interdépendance ? Que ce soit dans nos façons de travailler mais une interdépendance en ce que les chercheurs participent au commun comme les politiques, comme les citoyens, comme tous les citoyens, etc. Qui est, qu'est-ce que l'on fait parfois d'une demande sociale d'un mouvement social par exemple ou d'une demande d'une entreprise avec les enjeux économiques, etc. Donc tout un débat me semble-t-il qui renvoie à interdépendance ou autonomie. Mais il y a d'autres types de présence et c'est vrai, en tout cas, je vais parler là plutôt pour les sciences sociales, c'est la présence sur le terrain avec cette idée, cette illusion, je me risque à le dire, de cette distance et de cette neutralité axiologique qui par ailleurs qui par ailleurs est une erreur, en tout cas une traduction abusive qui a été faite de Max Weber. Il me semble que ce serait plus intéressant par exemple de parler de franchise axiologique dans la façon dont il parlait de ce qui a été traduit à un moment donné comme la neutralité axiologique. Et du coup, la notion de présence au sens où quand on est en interaction avec un questionnaire par exemple, etc., évidemment, il y a une présence, évidemment, il y a une présence du chercheur, il s'agit de ne pas faire semblant que le chercheur est là, au-dessus du bocal et que surtout, on ne fait pas un geste parce qu'il y aurait un biais. Vous connaissez cette façon dont on est souvent, surtout en sciences sociales, pris par rapport à un mainstream d'un positivisme d'un autre âge, me semble-t-il. Et puis, il y a les présences dans le milieu académique, ce dont on a parlé aussi pendant toute la journée aussi. C'est quoi une équipe de recherche ? Les manières dont il y a une division du travail ? Qui fait quoi ? Qui s'occupe d'un chercheur qui a des difficultés ? Qui s'occupe d'un chercheur qui est pris dans des problèmes dits de conciliation, etc. Donc, est-ce qu'on est dans des logiques de concurrence ou des logiques de coopération ? Donc, voilà, me semble-t-il, quelques pistes pour réfléchir, pour élargir cette question des temporalités qui renvoient à des dimensions morales mais aussi fortement politiques, me semble-t-il. j'ai trop parlé, l'important c'était en quoi ça renvoie à des pratiques concrètes et là je laisse la parole à Fabienne Golfard. Merci beaucoup. Merci. Alors, comme il va s'agir de parler de mes pratiques, je vais prendre 30 secondes pour parler de moi, pour expliquer peut-être pourquoi je suis là, ce serait Annie qui est l'aimé de le dire. Donc, moi je suis physicienne, je suis une physicienne expérimentatrice de physique des basses énergies pour ceux qui connaissent optique, physique atomique et moléculaire et donc, ma première réaction quand Annie et Hélène m'ont parlé de ça, c'était de dire pourquoi moi ? Je n'ai jamais particulièrement pensé à ça au mouvement Slow Science et puis, bon, on a discuté et je me suis dit pourquoi pas moi ? puisque tout, quitte à avoir le regard de quelqu'un sur ses pratiques, ça peut aussi bien être moi que probablement n'importe lequel d'entre vous dans cette pièce et là en l'occurrence, ça fait un peu de science dure au milieu de tous les sociologues pour être un peu interdisciplinaire. Alors, bon, mais ici je serais plutôt la souris de laboratoire d'après ce que j'ai compris. Alors, pour, juste une petite chose, je suis désolée si je m'éclipses à 5 heures mais il faut vraiment que je parte à 5 heures. Et sinon, donc pour revenir à ce qu'a dit donc Marc Bessin, c'est moi, j'ai préparé quelques petites choses quand même sur mes pratiques et on dirait ce qui pourrait être ma relation à un mouvement tel que Slow Science et en même temps, donc dans ce que j'entends de ce qu'a dit Marc Bessin à côté de moi, j'ai envie de réagir sur certains points et notamment plus particulièrement ce qui m'apparaît être vraiment comme la tension entre le collectif et l'individuel. Entre ce qu'il a dit, mon ressenti de mes pratiques au jour le jour et un mouvement comme Slow Science, j'ai l'impression qu'un des nœuds et un des cœurs de tout ça et aussi tout ce qui a été dit aujourd'hui depuis ce matin, il y a une tension qui me semble très forte entre les pratiques collectives et les pratiques individuelles dans notre milieu et on est sans arrêt en tension entre les deux de plusieurs manières. Alors déjà, la science, quoi qu'en pense, la plupart de ceux qui nous dirigent et qui nous fournissent de quoi travailler, c'est quelque chose de collectif. on ne travaille pas chacun dans son coin, dans sa tour du vin, mais en même temps, les récompenses, ce qui est mis en lumière, ce sont des individus en général. Donc ça, c'est quelque chose d'assez difficile à gérer au jour le jour. Et puis, derrière, il y a tout le problème de nos jeunes collègues, nos jeunes collègues doctorants ou post-doctorants sur post-précaire qui apportent dans toute cette temporalité de la recherche des échéances qui font qu'on est sans arrêt sous tension parce que, justement, on peut vouloir penser à eux. C'est-à-dire que le fait de vouloir avancer vite, ce n'est pas forcément quelque chose d'égoïste. Ça peut être égoïste pour sa propre carrière. Ça peut être aussi parce que, justement, on pense aux jeunes avec qui on est et qu'on se dit qu'on ne peut pas se permettre de ralentir. Ça va leur poser des problèmes sur leur CV. Et ça, ça va impliquer des choix de recherche qui peuvent poser des problèmes à plus long terme puisqu'effectivement, on va vouloir faire des choix qui permettent d'avoir des choses publiables, innovantes au lieu de revenir sur des aspects qui mériteraient peut-être d'être creusés, d'être reproduits quitte à ce que ce soit pas quelque chose de très innovant et original pendant un certain temps. Ça ne prend pas le temps de se poser pour réfléchir à faire un pas de côté et peut-être aller regarder quelque chose d'un peu différent parce qu'il y a vraiment cette peur. Moi, personnellement, je l'ai effectivement de maltraiter le curriculum vitae des jeunes qui travaillent avec moi. Il y a quand même aussi le fait qu'en général, on aime ce qu'on fait donc on a quand même envie d'avancer. On n'a pas choisi ce métier au hasard en général. Donc ça, c'est un côté plus individuel qui arrive. Et là, il y a l'estime de soi et il y a ce retour du regard d'autrui et donc et notamment de ceux qui gèrent les politiques publiques et qui, eux, vont par contre individualiser les récompenses, les primes, les décharges d'enseignement, les promotions. Tout ça est individualisé et ce regard, on le ressent fortement. Et je pense qu'il est souvent sous-estimé dans les réactions que nous-mêmes, on a par rapport au fait de se dire « Non, non, il faut que je publie, il faut quand même que j'ai... » Il faut que ça se voit, que ce que je fais se voit. et je pense qu'on est tous un peu confrontés à ça, peut-être suivant notre caractère plus ou moins, mais c'est pas facile de mettre un peu une barrière pour justement venir peut-être à des pratiques effectivement un peu plus... Prendre, je dirais, c'est plutôt prendre le temps. Et là, ça m'a frappé ce qui a été dit sur le fait de coopérer, échanger, transmettre. Donc justement, vis-à-vis de nos jeunes collègues, on est tiraillé entre ça qui demande du temps et également le fait d'avancer vite pour eux également. De même, et là, il y a cette question qui était venue un peu ce matin sur le fait d'aller en... de déléguer. Donc ça, c'était dans un contexte complètement différent qui n'avait rien à voir avec la recherche, mais qu'on va retrouver un petit peu dans la transmission et la formation des jeunes collègues qui arrivent, c'est-à-dire accepter de perdre du temps, peut-être en espérant en gagner après et aussi simplement parce que c'est notre rôle de former et ça veut dire éventuellement, on parlait de présence mais parfois d'absence. C'est-à-dire que moi, je dois me forcer des fois à ne pas aller en salle de manique parce que sinon, je vais faire à la place du doctorant qui n'apprendra pas, qui ne galérera pas tout seul avant de venir me voir parce que si je lui explique tout de suite sans qu'il ait galéré, il ne comprendra pas et il ne pourra pas lui-même devenir autonome progressivement. Et donc, ce tiraillement entre intérêt individuel et intérêt collectif et l'intérêt individuel n'est pas toujours le nôtre à proprement parler mais celui de nos collègues, jeunes collègues qui dépendent de nous et dont on se sent quand même en partie responsable, c'est quelque chose qui n'est pas facile, qui est compliqué et qui, je pense, fait que je ne vois pas... Je comprends en fait le mouvement Slow Science. Je le comprends profondément au fond de moi mais je ne vois pas ce qu'il peut revêtir comme forme pour chacun d'entre nous individuellement dans nos laboratoires. Et après, il y a toute la question de la pression autour. Ce n'est pas nous qui choisissons la manière dont on nous distribue l'argent puisque ça, je ne l'ai pas dit aussi mais c'est sûr que si on a un moment, un trou dans notre production visible, ça peut poser des problèmes pour avoir des contrats et des sous pour arriver à travailler ensuite, y compris encore une fois aussi pour nos jeunes collègues. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Probablement, il faudra un gros mouvement collectif mais il a déjà été essayé, il faut probablement réessayer. Mais je veux dire, on a tous souvenir de ce bon la recherche, ces mouvements-là. Mais il y a vraiment un problème collectif de gestion générale de nos métiers qui font que, dans ce contexte de précarisation accrue à la fois de nos financements et des contrats pour nos jeunes collègues, ça me paraît qu'une pratique très compliquée à mettre en offre et en même temps nécessaire. Donc c'est, voilà, très tendu. Merci beaucoup à tous les deux pour ces interventions très riches et je suis certain qu'elles ont suscité des questions ou des commentaires dans l'auditoire et donc c'est le moment. Si vous avez des questions à poser, des commentaires à faire ou si vous voulez échanger avec nos deux intervenants. Une question pour M. Bassin à propos, je ne vois pas nécessairement la contradiction entre slow science et d'avoir à mettre une distance avec les gens sur le terrain. Parce qu'on peut, je crois que c'est possible d'avoir un compromis entre être slow et aussi approcher des gens et des partenaires avec des réflexions qui vont aller plus loin, qui vont aller vers quelque chose plus intéressant. Je ne vois pas vraiment la contradiction entre la... qu'il faut nécessairement retourner dans une tour d'ivoire parce qu'on fait des choses de façon plus slow. Bonjour. Moi, j'avais une question un peu en lien avec ce que vous disiez à la fin, mademoiselle, sur la mise en pratique du slow science. Donc, je n'ai pas bien compris forcément le collectif ou ce dont vous parliez au début, sur quel fonctionnement c'était, mais est-ce que vous avez des exemples de collectifs, des équipes ou des projets où à petite échelle, les gens ont vraiment essayé de le mettre en œuvre, pas juste individuellement, mais justement en prenant en compte toutes les contraintes, le fait qu'on a des post-docs et des thésards qui ont besoin de publications rapidement, etc. Est-ce que vous avez des exemples concrets de mise en œuvre ? Une dernière question et puis après, je reviendrai vers vous. Oui, bonjour, merci. Une question pour madame Godfar. Ces réflexions-là dont vous avez fait part, est-ce que vous, vous les avez au sein de votre communauté avec vos collègues physiciens dans votre laboratoire ou avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, même ailleurs que dans le... bien sûr, en dehors du laboratoire ? Une dernière question et puis après, je vous propose de répondre. est-ce qu'il est juste de plier la recherche aux exigences d'une thèse et des thésards ? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt adapter les thèses, faire qu'on puisse faire une thèse avec la recherche telle qu'elle a, je dirais, ses exigences en elle-même ? C'est une question, j'ai personnellement une réponse mais je mettrai à voir la vôtre ou celle des autres. Si je vais commencer. Je vais commencer. Je ne sais pas si votre question s'est adressée à moi ou à Marc Dessin. En ce qui concerne le mouvement et des exemples, moi justement, c'est ce que je disais, je suis le rat de laboratoire, je suis une physicienne, je n'ai pas eu de réflexion là-dessus avant qu'on me demande de participer à ce colloque en tant que, je dirais, représentante de... un exemple, en tant qu'un exemple parmi d'autres de chercheurs et d'enseignants-chercheurs en l'occurrence qui diraient tout le temps que je n'ai pas le temps, ce qui est vrai. Et donc, je n'ai pas d'exemple. Et justement, je m'interroge, j'aimerais bien savoir s'il y en a parce que ça me paraît très compliqué, c'est ce que je voulais dire. Il me semble que la tension entre individuel et collectif et les modes de management qu'on nous a imposés me rende l'exercice extrêmement compliqué. Voilà. Après, j'aurais peut-être, oui, à l'étranger, dans des cas, quelques cas très protégés, peut-être des choses qui se font un peu naturellement comme ça. mais sinon, par rapport à... ça y est, j'ai oublié la question, je ne l'ai pas notée. C'était... Comment ? C'était la même. Oui, la vôtre. C'était de savoir si vous aviez ces réflexions. Ah oui, on avait ces réflexions dans mon groupe de recherche. Alors, ça va un peu avec ce que j'ai dit avant. Je n'ai pas eu cette réflexion précédemment. Maintenant, pas en tant que réflexion construite. Par contre, le fait de se poser véritablement la question de l'avenir des jeunes collègues, et là, ça va rejoindre la dernière question, c'est une question qu'on se pose très souvent et dont là, on discute. Donc, en fait, ça m'est venu très naturellement en écoutant parler Marc Bessin et puis aussi en discutant avec Annick et Hélène avant, c'est-à-dire que c'était vraiment un point clé qui faisait, qui rythmait énormément nos pratiques professionnelles actuellement. On a des pratiques professionnelles qui sont rythmées par la présence de nos jeunes collègues parce que ce sont des individus qu'on a en face de nous. Alors, on peut penser que ce serait mieux d'avancer à des rythmes qui ne sont pas contraints par eux, mais en même temps, on ne peut pas faire abstraction des êtres humains qu'on a devant nous et dont la carrière future peut dépendre de ce qui va se passer au cours de leur thèse ou de leur post-op, des quelques années qui vont passer avec nous et qu'on n'a pas le pouvoir d'étendre. Donc, de ce point de vue-là, oui, on a eu ces réflexions. Après, sur la problématique d'un mouvement individuel ou collectif, non, je ne l'ai pas eu, très franchement. Ce n'est pas une discussion à ce propos. Juste, disons, quelles sont leurs perspectives dans la thèse ? Alors, pour l'instant, des doctorants issus de mon groupe de recherche, ça ne se passe pas trop mal, que ce soit dans l'académique ou dans le privé, sur de la R&D, où, parce que mon activité de recherche est plutôt principale et plutôt très fondamentale, mais on a aussi des activités de recherche qui vont un peu plus vers les applications, un peu plus en lien avec l'industrie. Et on arrive, nos doctorants arrivent à trouver, voilà, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal de ce point de vue-là. mais on sait que c'est difficile, que c'est tendu et c'est de plus en plus compliqué. Je voudrais d'abord rebondir sur ce que vient de dire Fabienne. Je trouve que c'est justement cette dimension, mais ordinaire, au sens vraiment le plus noble de la sociologie, qui me semble être vraiment intéressant et qui illustre finalement ce qui vient d'être dit, par exemple, autour de la préoccupation des jeunes chercheurs, eh bien, on a là, typiquement, un acte de temporalisation sur le versant de la projection et ce qui renvoie à cette compétence temporelle qui est celle de la responsabilité. Et ça me semble être fondamental et qu'on regarde, et c'est là où la sociologie du travail académique, eh bien, on verra à quel point ces compétences-là, eh bien, elles sont genrées. Non pas c'est les hommes, c'est les femmes, c'est à quel point, justement, on est socialisé à un rapport au temps en tant qu'homme lié aux masculinités, négligent, dans le long terme par rapport au court terme, par rapport à la façon dont on peut être socialisé dans la disponibilité à l'autre, la responsabilité, etc. Donc, c'est ça que je voulais dire. Et donc, du coup, ces implications morales que tu évoquais, tu disais, suivant notre caractère. Non, c'est pas suivant notre caractère, c'est suivant, justement, la façon dont on a été socialisé dans le rapport à l'autre ou pas. Et donc, c'est pas n'importe qui qui est dans ces implications morales, là. Et sur l'histoire de la présence-absence, c'est là où c'est compliqué, puisque, justement, il faut considérer cette présence en lien avec l'absence et cette présence à l'autre, elle est impossible à tenir parce qu'il faut aussi de la présence à soi pour pouvoir tenir dans la présence à l'autre. Et donc, à des moments donnés, c'est cette dialectique entre, justement, avancer soi-même pour, justement, préserver ceux avec qui on travaille aussi. Et donc, c'est aussi ça que tu décrivais très, très bien qu'est aussi le travail académique dans ce contexte des temporalités tel qu'on l'a décrit toute la journée. Voilà. Sur « Sauvons la recherche », justement, je pense que c'est... mon point de vue, c'était qu'en se mettant en avant l'autonomie, elle a loupé, justement, le coche de la façon dont on peut débattre de la place des chercheurs dans la société. Enfin, bon, on ne va pas se lancer dans ce débat-là. Sur la Tour d'Ivoire, et je ne pense pas que... Quand justement, on se disait que ce qui est... sur le terrain, les... quelques principes de la slow science renvoient à cette capacité, justement, d'avoir du temps. Qu'est-ce que l'ethnologue ? Il ne va pas aller faire une mission en trois jours pour avoir une relation de confiance avec un informateur privilégié. Ça peut prendre des années, oui, jusqu'à des années. Donc, voilà. Donc, en ce sens, c'est justement pas ça que j'ai voulu dire. L'ambivalence que je mettais en avant par rapport à cette slow science, c'est qu'elle pouvait être perçue comme une façon de percevoir un temps qui soit le temps de la liberté du chercheur, le temps du chercheur pour le chercheur lui-même, indépendamment de sa présence au monde. et c'est en ce sens que, là, dès lors, il me semble que, eh bien, c'est fortement, d'un point de vue normatif, là, c'est fortement contestable quant à la question de la responsabilité du chercheur. s'il se préoccupe de ses contraintes temporelles et il veut y résister, au nom de la défense de la Tour d'Ivoire. Sur les exemples, et c'est là où je disais que ce n'était pas un mouvement, etc. Moi, je ne connais pas de mouvements d'action qui se réclament de la slow science. Il y a un manifeste, il y a quelques écrits, etc. Et en même temps, d'une certaine façon, ce qui est fait, une enquête, une enquête telle qu'elle a été menée là, eh bien, elle renvoie bien à des préoccupations de la slow science, de cette nébuleuse, là. Et en même temps, cette préoccupation, par exemple, autour du bien-être au travail, au CNRS. On peut penser ce qu'on veut de cette notion de bien-être, etc. Mais malgré tout, ça renvoie bien à des questions et des préoccupations, y compris d'ordre temporel. Eh bien, on peut penser que derrière, il y a des préoccupations liées à la slow science, au sens de retrouver un sens à son travail. Derrière, les façons dont on peut se préoccuper de la poursuite, j'aime pas beaucoup la question de l'insertion professionnelle des... Je déteste même l'idée de l'insertion professionnelle des docteurs, comme s'ils n'avaient pas travaillé avant, pendant leur thèse. non, c'est un des enjeux fondamentaux de reconnaître le doctorat comme une expérience professionnelle, etc. Donc ça, j'allais dire que c'est à part. Non, c'est se préoccuper comme cela, eh bien, c'est aussi être dans certains fondements de se réapproprier collectivement, y compris, qu'est-ce qu'on est en train de fonder comme normes de travail, de normes de travail collectif, quant à la transmission, quant à la transmission pour nos jeunes chercheurs, qu'est-ce que l'on réserve à nos jeunes chercheurs, etc. Donc, voilà, en ce sens, c'est des élaborations qui peuvent être contradictoires, mais qui me semblent intéressantes parce qu'elles mettent en avant la dimension de la temporalisation que, vous l'avez compris, je considère comme être assez central dans le commun et dans le politique au sens le plus noble qui soit. Merci bien. on peut fusionner avec la discussion générale éventuellement, assez progressivement. on peut peut-être prendre les dernières questions qui restaient et puis voir si on peut éventuellement baser, commencer la discussion là-dessus. Jean-Louis, tu me dis si tu... pardon ? J'ai aussi une question. Ah, ok. Merci bien. Moi, c'est moins une question que, pour répondre à la préoccupation sur la possibilité, enfin, sur les étudiants, effectivement, les thésards, etc. j'ai vécu le passage au CNU d'un système dans lequel on évaluait la qualité des dossiers en lisant le contenu des thèses à l'arrivée des notions de bibliométrie qui correspondaient d'une part au fait qu'on avait de plus en plus de dossiers et que ça nous prenait du temps et d'autre part, évidemment, aux possibilités de bibliométrie. Mais cette bibliométrie, ça a complètement changé le rapport progressivement. Ça a été ce qui a, à mon avis, changé le rapport au temps où on en arrive à ce problème qu'on est obligé pour que les jeunes chercheurs aient une carrière. Dans ma discipline chimicrobialiste, c'était trois thèses, trois publications, dont une au moins en tête. Et c'est presque indépendamment qu'il fallait que les publications soient en plus dans des bonnes revues et puis on calculait, on avait des rapports et on arrivait, on aurait pu mettre ça dans une machine, on n'avait plus besoin de lire, tout était quantifié. Donc, moi, j'ai vu ce passage dans les quatre ans, trois ans, la fin des années 80, qui a été l'amorce de ce renversement de cette notion de temps, effectivement, où on est passé de la qualité du travail à la quantité du travail. Et c'est là que le temps s'est devenu, a commencé à devenir... Bon, ça s'est passé en un jour, mais à mon avis, j'ai senti là, et rétrospectivement, je l'ai senti particulièrement, le moment où ça s'est fait. Autrement dit, ça ne veut pas dire qu'il faut revenir à un âge d'or ou quelque chose comme ça. Mais il faut... La remise en cause de cette prééminence de la bibliométrie fait peut-être partie des choses qui nous permettraient, sans que ça soit utopique, de sortir de cette pression du temps. Parce qu'elle vient à travers une méthode de quantification qui fait rentrer par la bande le temps. On ne disait pas que c'était une question... On disait que ça permet d'être juste dans nos comparaisons entre nos trop nombreux... Il y avait très peu de postes à l'époque. C'était un moment où il y avait une grosse pression. Donc, on disait que ça allait nous permettre d'être juste. Et par la bande, ça a fait rentrer cette pression par l'agenda, cette pression par le temps. Oui. C'est un petit peu dommage, mais bon, vous avez bien compris que Fabienne était pressée. Mais je vais revenir aussi sur votre intervention. Mais ce qui me semble intéressant aussi dans ce que Fabienne a pu dire, c'est la chose suivante, c'est-à-dire cette dimension sociale de la science. Et donc, cette nécessité... Alors après, on l'appelle comme on veut, mais les laboratoires ou les équipes scientifiques a constitué par elles-mêmes des organisations du travail pour un projet scientifique donné. Et elle dit bien les contradictions auxquelles... Enfin, les contradictions et les tensions quoi, auxquelles cela conduit. c'est-à-dire qu'il y a un régime d'embauche finalement de travailleurs précaires qui s'appelle doctorant ou qui s'appelle post-doctorant sur des deadlines extrêmement précises et sur des deadlines quand même, comment dire, de plus en plus injonctives. C'est-à-dire, par exemple, le doctorat, c'est trois ans et si ça devait déborder un petit peu, il faut en faire du papier pour que ça passe éventuellement à une quatrième année, etc. Bon. Donc là, il y a une vraie tension qui s'exerce, elle, finalement, en tant qu'organisatrice à un moment donné du travail autour d'un objet de recherche donnée et qui est directement liée précisément à l'engagement dans le travail dans un temps donné de salariés précaires. Je signale quand même au passage, je signale au passage qu'en France, les dernières études, je crois, qui ont été publiées par le ministère de la recherche, c'est que, je crois que pour la dernière fois dans la période des 10 ans ou des 15 ans, l'emploi scientifique pérenne a régressé par rapport à l'emploi total. C'est-à-dire qu'on emploie toujours plus de salariés précaires. Donc ça joue à un moment donné sur la manière dont va se vivre, finalement, dont vont se vivre très concrètement les situations de travail. et ça me renvoie à la question de la slow-science et la question que vous m'avez posée mais que je n'avais peut-être pas tout à fait comprise, enfin, où j'ai essayé dans... Peut-être j'en ai compris un certain sens, mais je pense que ce détachement, par exemple, ce détachement que les scientifiques peuvent avoir par rapport pour aller vite aux logiques managériales qu'on leur impose. Et donc, la disponibilité qu'ils peuvent créer par rapport à des temporalités de recherche beaucoup plus choisies est quand même plus facile, il faut le reconnaître, globalement, pour le champ des sciences sociales que pour le champ des sciences expérimentales. Tout simplement parce que moi, si je veux m'amuser un jour à faire une enquête sociologique, après tout, j'ai besoin de demander l'accord de personne, j'y vais, je, comme dirait l'autre, je peux prendre mon temps. Ça prendra peut-être du temps, je ne sais pas quel temps, mais je peux arriver à le faire. Il n'est pas du tout sûr, enfin, il est même certain, je pense que Fabienne ou des collègues en biologie ou etc., de toute façon, ils ne peuvent pas faire sans d'un côté l'apport des ressources pour l'expérimentation et d'un autre côté l'apport pour les ressources dans l'engagement du travail. Donc soit la recherche elle est bloquée ou soit elle s'aligne sur la commande. Voilà. Et il n'y a pas d'autre choix par rapport à ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire faire de la slow science pour les sciences expérimentales, il faudrait trouver des partenaires extérieurs à la science qui soient prêts eux-mêmes à financer, on pourrait dire, sans compter le temps de la recherche. Sinon, il n'y a pas de solution à cette question-là si ce n'est de ce que signalent un peu les collègues quand ils ont répondu au questionnaire. C'est-à-dire d'agir sur la mécanique telle qu'elle est et d'essayer de la comment dire voilà mais je ne vois pas d'autre solution y compris du point de vue je pense de ce que l'on appelle et j'en suis tout à fait partisan des sciences participatives. Oui, je voulais revenir sur la légère opposition que vous avez faite entre le mythe de la tour d'ivoire dans laquelle pourrait s'enfermer le chercheur et puis la réponse à la demande sociale et je pense qu'il faut vraiment résister à ce mythe de la tour d'ivoire qui est complètement à mon avis qui a bâti les argumentations pour l'évolution actuelle de l'organisation de la recherche et tout ce qu'on a décrit depuis ce matin et j'en veux pour exemple l'institut dans lequel je travaille qui est l'INRA et qui au sortir de la deuxième guerre mondiale répondait pleinement à la demande sociale avec pourtant une science qui était qui garantissait la liberté du chercheur avec des financements pérennes et des postes renouvelés donc voilà je pense qu'il faut il faut vraiment relativiser cette demande sociale qui est à mon avis un alibi auquel on nous contraint un peu trop facilement rapidement je suis tout à fait d'accord sur la bibliométrie mais personne n'est parti mais qu'importe je suis tout à fait d'accord sauf sur une chose je ne pense pas que ce soit la bibliométrie qui induit un changement de temporalité je crois que la bibliométrie elle participe de quelque chose il y a un sociologue qui Albert Augien qui a parlé de l'esprit gestionnaire cette dimension de la quantification d'évaluation etc et qui est justement quelque chose qui a complètement à voir avec un rapport au temps donc ce n'est pas la bibliométrie qui induit un changement de rapport au temps c'est la bibliométrie et en soi quelque chose qui relève qui est une traduction même d'un changement du rapport au temps voilà mais sinon sur le constat tout à fait d'accord tout à fait d'accord sur la façon dont justement si on a des choses à faire de comment résister à condition justement qu'on ait aussi une préoccupation de oui mais comment résister nous en poste pas de soucis mais justement nos collègues doctorants ou post-doc etc là c'est plus compliqué donc ne soyons pas complètement irresponsables au nom d'une pureté de notre résistance contre la bibliométrie etc donc c'est là où c'est compliqué voilà c'est là où c'est compliqué mais c'est le propre même d'être en société dans une société qui ne nous convient pas et en même temps eh bien on y travaille on travaille au commun voilà et l'autre aspect que oui sur sur le mythe de la tour d'ivoire bon évidemment ça nécessiterait beaucoup de sur c'est quoi la demande sociale évidemment qui dit demande sociale derrière c'est est-ce que n'y a-t-il qu'une demande d'ordre économique en lien à marché et voir aussi ce que c'est qu'une demande sociale au sens de citoyenne etc qui renvoie à là d'autres pratiques justement en recherche participative ou des collègues qui travaillent en je pense à l'atelier des jours à venir qui sont des collègues biologistes etc qui se sont mis à mettre en commun de rapprocher des demandes sociales de type de tout type associatif commune d'une commune etc d'une classe avec des collègues chercheurs de tout qui renvoient que ce soit sciences sociales ou sciences plus dures etc et qui mettent en voilà font rapprocher à la fois une demande une préoccupation comme on dit une problématique en recherche et puis des chercheurs qui font un pas de côté par rapport à ce qu'ils font d'habitude et viennent rencontrer avec énormément justement sur les principes de on n'est pas on n'est pas lié à des délais on les travaille ensemble au regard de nos préoccupations au regard de nos demandes donc voilà tout ça pour dire que la demande sociale elle est évidemment très très vaste elle n'est pas ou le grand méchant capitalisme évidemment le capitalisme il est là il est derrière il y a des enjeux derrière économiques etc qui peuvent surgir il faut en être conscient etc notamment sur bon là où il y a sur des dimensions je ne sais pas de santé les laboratoires ou de stratégiques militaires etc bon ça d'accord mais je pense qu'il n'y a pas une demande sociale il faut voilà et de la même façon sur la Tour d'Ivoire il me semble que l'image de la Tour d'Ivoire voilà elle a encore de beau reste quant à cette conception justement positiviste du biais y compris en sociologie comment on peut entendre un certain nombre de choses je vous assure de la façon dont justement de par notre proximité avec l'objet on serait justement en lien non pas par rapport à des objectifs scientifiques mais des objectifs normatifs etc comme si donc donc voilà je pense qu'il faut faut pas nier toute une une qu'il est évidemment réducteur de parler d'une Tour d'Ivoire et évidemment je pense que l'exemple que vous avez donné tout ce qui s'est fait dans cette période extrêmement intéressante du point de vue cette demande sociale dans la France de l'après-guerre par exemple ça c'était vraiment très très intéressant du point de vue de ce qui nous préoccupait ici voilà merci sur la question de la source science je te remercie beaucoup d'avoir insisté sur les ambivalences mais il y a autre chose qui m'avait frappé c'est que moi j'ai eu un peu la chance de passer à travers un peu tous les groupes de discipline comme directeur de laboratoire parce que c'était un laboratoire un peu exotique donc que ça soit les sciences dures comme on dit les sciences biologiques de la vie les sciences sociales et les sciences humaines et un temps les sciences de l'ingénieur et ce qui m'a frappé c'est que les temporalités caractéristiques dans les différentes disciplines ou plutôt les sous-disciplines sont extrêmement différentes c'est à dire que au-delà de l'ambivalence il y a une diversité des temporalités qui demandent à chaque fois un réexamen de l'ensemble des questions que tu as posées alors dans ces questions il y en a une qui me semble particulièrement forte c'est celle de la vision du genre enfin d'un point de vue de genre parce que ça fait éclater un certain nombre de choses et que s'il y a une question qu'on se pose rarement dans les laboratoires c'est comment un laboratoire peut fonctionner de bonne manière avec une mixité réelle de genre dans le laboratoire c'est une question qui est très peu souvent évoquée et c'est pas on va pas synchroniser comme ça toutes les temporalités c'est pas si simple que ça il y aura de toute façon un ensemble de temporalités avec lesquelles jouer alors cette question là c'est aussi quelque chose je dirais on a des tas de temporalités à prendre en compte quelle que soit la situation et donc l'idée d'un simple ralentissement comme une solution un peu miraculeuse elle est comme les miracles quoi ça n'arrive que pour les autres c'est pour ça qu'on avait passé il y a quelques années un article de Bernard Nettbassot de Vincent dans la revue Nature Science Société qui prenait position fortement contre l'idée de slow science parce qu'elle montrait que finalement on n'arrivait pas à la mettre en oeuvre sérieusement c'est pour ça qu'il y a souvent peu d'exemples réels oui je voulais moi je voulais revenir sur la question de l'autonomie parce que je pose pas forcément cette question de l'autonomie à la responsabilité des scientifiques vis-à-vis de la société la question de l'autonomie c'est pas pour moi la question de se réfugier dans la tour d'ivoire la question de l'autonomie c'est une question je pense qu'une des responsabilités des scientifiques c'est de produire des connaissances robustes et ça ça implique la capacité à définir des normes professionnelles des normes scientifiques qui peuvent changer d'une discipline à l'autre mais qui sont liées à la production de ces connaissances robustes et ça demande de l'autonomie et justement on a bien vu ce matin dans l'intervention de Lucie et de Guillaume sur EDF comment justement dans le discours des managers il s'agissait bien par ces contraintes temporelles et ces modes de recherche sur projet de réduire l'autonomie des chercheurs qui est vécu comme quelque chose de dangereux qui est soumis à la suspicion perpétuelle du management parce qu'ils vont pas faire ce qu'on a besoin qu'ils fassent et eux par rapport à ça ils revendiquent justement leurs normes qui sont liées leurs normes professionnelles qui sont liées à leur idée de ce que c'est que de faire de la bonne recherche et je pense qu'on est tous dans ce cadre là et ce qu'on vit depuis des années c'est des réductions de cette autonomie de nos choix épistémologiques de nos choix de projets de questions scientifiques à travers justement toute la mise en place de tout ce qui s'exprime justement à travers ces contraintes de temporalité le temps ces contraintes temporelles étant des outils justement pour réduire notre autonomie donc moi je pense que la revendication alors que je suis complètement d'accord sur la nécessité d'une science qui soit ouverte sur sur les besoins sociaux alors j'aime pas la demande j'aime pas le terme de demande sociale mais je revendiquerai une science qui soit une science responsable vis-à-vis de la société et qui soit ouverte sur les besoins sociaux de connaissance mais une science qui a aussi besoin d'autonomie professionnelle donc si on veut parler de liberté etc à la fois on a vu des aspects pour permettre la créativité pour permettre on a vu aussi la nécessité de l'engagement subjectif du chercheur c'est pas propre uniquement à la profession de chercheur il y a d'autres professions qui revendiquent ça aussi à juste titre et pour moi c'est ça que je vois qui me paraît justifier la revendication d'autonomie sans qu'elle s'oppose à une conception d'une science qui soit responsable vis-à-vis de la société et pas uniquement responsable vis-à-vis des besoins d'innovation je suis complètement d'accord vraiment à 100% mais je rajouterai même aussi que ce qu'on devrait nous en tant que chercheurs réhabiliter c'est tout simplement que si on décortique un peu la demande sociale comment un chercheur pourrait ne pas répondre à la demande sociale puisqu'il va produire de la connaissance et finalement la production de la connaissance c'est la meilleure réponse c'est forcément utile à l'humanité et on sait très bien la sérendipité en dit long sur la question tout ce qui ensuite va créer de l'innovation ou de la nouveauté ou de la découverte etc ressort de l'augmentation des connaissances je vous vois sourire vous avez l'air un peu dubitatif mais bon voilà oui moi je voulais réagir sur ce qui a été dit sur la bibliométrie effectivement à mon avis alors je ne sais pas dans quelle section j'imagine que dans plein de sections la question s'est posée de savoir comment faire face à l'afflux de dossiers et au fond en gros à rendre un peu moins coûteux si je puis dire les concours et la sélection et donc une partie de la réponse et probablement une grande partie de la réponse a été en définitive peut-être de basculer sur un autre type de sélection en s'appuyant sur des techniques de bibliométrie mais pas tout le monde a priori pas toutes les sections d'abord alors probablement que ça dépend des disciplines la question de la bibliométrie c'est pas la même j'imagine pour toutes les disciplines enfin j'en suis à peu près persuadé néanmoins il faut quand même s'interroger sur ce système d'évaluation qui en définitive je pense qu'il n'a pas été produit enfin il n'a pas été pensé ou produit en dehors justement de la recherche parce qu'il y a bien des gens qui ont réfléchi à ces méthodes-là justement pour évaluer la recherche ça c'est une première réflexion étonnante ensuite cette méthode cette méthode elle est très critiquée parce qu'effectivement bon il suffit de se renseigner un peu pour savoir que le critère et les critères utilisés finalement ne sont pas du tout représentatifs de quoi que ce soit donc la scientificité au sens vraiment le plus traditionnel de la chose elle est quand même très très contestable ça c'est une autre remarque et ensuite effectivement la bibliométrie elle s'intéresse à un résultat et pas du tout à tout ce qu'on vient de parler de ce dont on vient de parler donc je crois que c'est intéressant malgré tout de poser aussi la question de l'évaluation et de l'évaluation et de la façon dont les scientifiques en France par exemple s'approprient en définitive ces méthodes d'évaluation communauté après communauté et juste pour aussi une réflexion c'est pas tant alors pour reboucler sur la question justement de l'objectivité effectivement une approche qui semblerait un peu objective pas neutre finalement c'est peut-être pas le bon terme mais un peu autiste justement par rapport à certaines choses c'est bien de ça dont je parlais tout à l'heure je voulais parler de quelque chose qui n'est pas vraiment en lien avec les dernières interventions mais sur le fait qu'on a beaucoup parlé des difficultés de l'évolution des conditions de travail des chercheurs de la dispersion du temps etc moi j'ai un peu l'impression que c'est une évolution générale dans le monde du travail que du coup par exemple quand on essaie de parler des difficultés du monde de chercheurs en dehors du monde de la recherche il y a des gens qui travaillent dans d'autres milieux ils vous disent oui mais enfin par rapport à ce qui se passe ailleurs c'est déjà tellement avantageux comment vous pouvez vous plaindre il y a un peu de ça alors on a beau essayer d'expliquer que c'est un travail qui demande particulièrement de la concentration particulièrement de la vision à long terme mais enfin les gens trouvent que aussi le fonctionnement d'entreprise aussi ça nécessite de la vision à long terme enfin je pense qu'il n'y a pas que des choses spécifiques et qu'on n'a pas beaucoup parlé alors j'ai du mal à ces choses chiffrées etc. pour savoir si cette évolution elle était particulièrement forte dans le monde académique ou institutionnel de la recherche par rapport à d'autres domaines ou si c'était plus parce que c'est plus nécessaire dans la recherche ou si simplement on en parle parce que parce qu'ici on est entre chercheurs et que donc on parle de ce problème dans la recherche quoi donc je ne sais pas si vous avez peut-être ou d'autres gens des éléments sur cette question on peut dire quelque chose ou après je repasse rapidement parce que je n'ai pas du tout la science à faire ça dessus mais enfin je pense que cette question là elle renvoie à justement comment on conçoit l'autonomie moi j'ai tendance à penser quand même que plus particulièrement je travaille dans les sciences sociales de la santé et il y a quand même eu des exemples dans ce domaine là où au nom de l'autonomie du chercheur on a quand même invalidé tout un tas de savoirs profanes qui je pense aux usagers à l'expérience des usagers aux associations etc et donc au nom de l'autonomie du chercheur il y a quand même si l'autonomie consiste à défendre des méthodologies de rigueur etc ok mais si ça consiste à nier l'interdépendance qui nous caractéristique et qui donc l'interdépendance elle invalide quand même l'idée de totale autonomie donc à partir du moment où justement par exemple on est interpellé par des savoirs profanes tels que les usagers qui viennent complètement changer ce qui se passe par rapport à la santé je pense à par exemple l'épisode SIDA etc et bien on voit bien comment ça a bouleversé les choses et comment ce leitmotif de l'autonomie tel qu'il a pu générer un aveuglement des scientifiques et bien là je dis non je ne défends pas cette autonomie franchement et et donc du coup ça renvoie d'une certaine façon à cette cette façon de de penser une spécificité de cette de ce qui nous préoccupe bien sûr que non c'est pas c'est pas spécifique alors évidemment c'est normal qu'on y réfléchisse parce qu'on réfléchit à nos pratiques professionnelles etc mais évidemment on doit le recontextualiser au regard de ce qui se passe par ailleurs et la façon dont justement jusqu'à quel point on n'est pas si autonome que ça parce que justement on est dans un registre qui qui fait qui 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 s'accélère qui se quantifie qui devient gestionnaire comme dans plein d'autres domaines moi je voudrais un peu enfin revenir justement sur ce que vous avez dit la comparaison avec l'extérieur et il me semble justement enfin pour moi ça n'a pas été assez présent dans la discussion qu'on vient d'avoir la première chose à faire me semble-t-il c'est de se battre comme on le fait à l'extérieur contre la précarisation du travail parce que c'est quand même c'est quand même ça que là les chers enfin nous en sommes mais on s'habitue à ce qu'il y ait plein de précaires qui travaillent et après on se bat sur les problèmes de comment on fait pour les choisir qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans les 30 précaires qui se présentent il y en a 3 qui vont ne plus l'être mais les 27 autres moi je pense que on parlait du rôle social du chercheur un des rôles sociaux du chercheur c'est de se battre pour qu'il y ait moins de précaires comme on le fait effectivement à l'extérieur et c'est vrai qu'on est soumis aux mêmes contraintes aux mêmes pressions mais il faut y résister et c'est vrai que c'est plus facile je ne sais pas mais on a plus tendance à s'occuper du thésard qu'on voudrait bien voir rentrer plutôt que de voir diminuer le nombre global de précaires qui nous entourent je voulais dire autre chose mais je rebondis tout de suite là dessus je crois que ça serait très intéressant de voir par exemple compte tenu de la massification de la population scientifique même si elle représente finalement encore un petit pourcentage de l'ensemble de la population des salariés mais ça fait quand même un nombre assez conséquent de voir le ratio on va dire CDI par rapport à CDD ça serait très intéressant et je pense que on aurait effectivement un domaine dans le travail qui serait nettement plus précarisé que je pense dans d'autres comment dire dans d'autres domaines si ce n'est par exemple mais ils ont des ils ont des acquis par exemple ce qu'on appelle les intermittents du spectacle c'est à dire qu'il y a il y a un peu des garde-fous justement par rapport à la précarisation du travail dans lesquels ils sont alors sinon sur la question de comment dire de l'autonomie moi je suis d'accord avec les deux parce que mais c'est pas pour non mais parce que c'est vrai aussi le problème c'est que si on le ramène mais sérieusement quand même si on le ramène à des processus où on peut observer je dirais l'évolution on va dire ça comme ça de la qualité de la vérité scientifique si tant est que bon on puisse mesurer cette qualité ce que l'on sait il y a quand même eu des études qui ont été faites c'est que le système quand même dans lequel on est mondialement de compétition etc etc y compris en particulier dans le domaine de la santé oui donc dans la biologie de la santé font que on a de plus en plus disons de magouilles sur les résultats de voilà d'erreurs aussi bon voilà donc il y a un véritable problème parce que moi quand j'ai eu à enquêter par exemple auprès de biologistes à un moment donné ils me disaient mais de toute façon la bibliographie quand je la regarde je me dis mais est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai voilà c'est à dire qu'il y a la question du doute quand on quand on regarde la littérature existante donc ça met évidemment comment dire en question tout l'édifice quoi sur lequel précisément repose le principe même de ce que l'on appelle l'accumulation des connaissances quoi bon voilà donc c'est pour ça que je ouais enfin il y a à la fois des normes et de toute façon on on n'échappe pas au fait que on est producteur de normes sociales dans dans notre propre production et qu'on je dirais on s'agace à ça on s'engueule qu'est-ce que c'est que voilà bon et puis en même temps c'est parfaitement vrai quoi c'est à dire que oui la science alors si c'est ça et moi je suis entièrement d'accord là-dessus la science doit sortir de sa tour d'ivoire pour dire oui il y a ailleurs aussi des savoirs qui se développent et qui sont aussi intelligents aussi pertinents et parfois aussi robustes que ce que l'on peut produire mais avec alors c'est plus vrai je dirais par rapport encore une fois peut-être à nos propres domaines de sciences sociales que ce ne l'est bon encore une fois la question de la science expérimentale et tout ce que ça induit aussi de préparation etc bon conduit à avoir peut-être des avis beaucoup plus nuancés quoi par rapport à ça oui j'ai hésité à dire ce que je vais dire mais quand même je pense qu'il y a alors peut-être ça faisait partie du quelques pourcentages de collègues dans le questionnaire qui disaient qu'ils n'avaient pas de problème de temps qu'ils géraient tout bien mais je pense que même parmi les collègues qui disaient qu'ils étaient débordés que ce n'était pas possible que beaucoup n'auraient pas adhéré à votre exposé et n'auraient pas tenu le discours de Fabienne Goldfarg c'est à dire c'est à dire que là dans cette fin de colloque on fait un peu comme si nous étions tous tout bon et tout gentil mais ce système fonctionne quand même parce que parce que des directeurs de labos le font parce que on répond les appels d'offres moi je me disais je suis directrice de laboratoire dans les mails que je reçois mais je ne sais pas combien j'ai de nouvelles appels d'offres par semaine et alors j'ai la chance d'être dans un petit laboratoire et puis à vous écouter je me disais qu'il y a un laboratoire d'études sur les sciences avec un groupe d'histoire des sciences un groupe de didactique des sciences un groupe d'éthique des sciences et je me disais que finalement on fait de la slow science pas de la slow science mais on fait de la présence je me reconnaissais un petit peu aussi parce que on n'a pas de post-doc on a des doctorants pas en nombre fou enfin voilà donc on a des conditions très particulières mais quand je me trouve dans une réunion de directeur de laboratoire de Paris Sud ou de Paris Saclay c'est pas ce discours là qu'on entend c'est pas le vôtre donc je le système fonctionne aussi parce que d'une certaine façon même si nous tous nous sentons débordés il y en a quand même un bon nombre je ne sais pas s'ils y adhèrent de façon morale mais qui dans leur pratique de chercheurs jouent les appels d'offres jouent la loi de la jungle jouent je vais être le plus excellent de l'excellent parce que quand même l'excellence vous l'avez dit ou quelqu'un l'a dit c'est la norme donc maintenant on ne peut plus être en dessous d'excellent mais les collègues même les meilleurs ou les dix meilleurs apprennent qu'il y a un degré dans l'excellence puis il y a des excellents qui se leur passent devant donc voilà il y a cette idée qu'il ne faudrait pas avoir une vision naïve alors je ne dis pas des gens qui sont là déjà si on a pris le temps d'être là c'est qu'on n'est pas ailleurs mais dans bon le système fonctionne parce que parce que nous le faisons fonctionner pas parce que nous le laissons fonctionner mais parce que nous le faisons fonctionner pas seulement on y participe on peut y participer de façon passive et puis on peut pour ceux qui ont des responsabilités et parfois c'est complètement schizophrénique il n'y a qu'à avoir la construction de Paris-Saclay voilà mais je rejoins Fabienne en disant et une fois qu'on a fait le constat de ça à part essayer de ne pas être le plus le plus le plus excessif possible et en essayant d'être le plus respectueux possible des autres des collègues c'est pas simple oui merci je voulais revenir sur oui le système il n'y a pas de système qui fonctionne tout seul on est d'accord donc il faut bien qu'il y ait des personnes qui le fassent fonctionner comme on dit et à mon avis bien sûr c'est un travail ordinaire la recherche mais il y a quand même des spécificités ou des choses qu'on pourrait mettre en avant tout d'abord les résultats la recherche scientifique les connaissances scientifiques c'est quand même un fort alibi pour prendre des décisions et les imposer de façon non démocratique et donc ce système et cette compétition elle a été construite par aussi sur des arguments scientifiques il ne faut pas se leurrer ça c'est une première chose ensuite me semble-t-il ensuite il y a une autre spécificité peut-être de de notre activité c'est que en fait elle n'est pas spécifique elle est commune à l'ensemble des activités si on considère qu'effectivement tout le monde résout ou à se poser la question de résoudre des problèmes dans son travail donc c'est pas voilà c'est en ça que c'est assez intéressant malgré tout ce n'est pas que narcissique le comment dire l'effort qu'on peut faire de retour sur le métier de chercheur d'abord parce qu'il y a effectivement une responsabilité de à quoi sert la science dans la construction des rapports de force et également parce que c'est aussi une activité qui donne à voir l'ensemble des activités enfin il me semble ailleurs ailleurs oui ça peut être pire parce que effectivement avant ce qu'on pouvait mettre en place comme organisation scientifique du travail ne nous concernait pas ou ne concernait pas ou concernait moins les professions intellectuelles et donc les chercheurs mais aujourd'hui on est en train de vivre le retour quelque part de ces choses là jusque dans la recherche scientifique donc effectivement ailleurs ça se passe aussi et ailleurs et ça s'est déjà passé produit et c'est une question qui comment dire une responsabilité une question qui est largement au-delà de la question de la recherche et de l'enseignement supérieur l'autonomie effectivement je pense qu'on ne peut pas considérer une autonomie comme ça un peu hors sol autonomie c'est hétéronomie mais aussi évidemment je crois et quant à la question de l'expérimental je pense que c'est très intéressant mais moi ce qui m'est apparu dans les entretiens c'est que c'est vrai que la biologie pose question quant à ces régulations et la façon dont se font les sélections et les évaluations mais la question des enjeux financiers ou de l'argent disons qu'elle peut être quand même il doit y avoir quand même des possibilités de faire autrement en tout cas il me semble que par exemple dans la physique la physique des hausses énergies où il y a des projets énormes ce que j'ai pu me semble-t-il me rendre compte c'est qu'il n'y avait pas les mêmes comment dire il y avait plus des régulations différentes peut-être que c'est un peu tard mais j'ai cherché dans mes mails je n'ai pas trouvé je voulais parler du CHSCT donc je suis au CHSCT de l'université Paris-Sud et dans le dernier rapport de la médecine du travail il y avait tout un paragraphe qui disait que les médecins étaient inquiets sur les maîtres de conf parce que elle les sentait enfin elle sentait les premières victimes de toute cette désorganisation au sein de l'université etc donc enfin moi je trouve ça grave dans le questionnaire on a en effet vu des maîtres de conf qui disaient pardon j'ai mis mes lunettes qui disaient ben pour je dirais le montant j'en peux plus donc je mets des investis je laisse tomber ma carrière et tout à l'heure on a parlé aussi de mettre des limites ou pas dans le questionnaire moi j'ai aussi vu dans les réponses qu'est-ce que vous feriez si vous aviez plus de temps etc ben en fait j'ai toujours vu du toujours plus c'est-à-dire je ferais plus de recherches plus de voyages plus de collocs plus de ceci plus de cela et j'ai pas vu de moins et ça ça m'a un peu perturbée tout à l'heure Marc Guyon parlait de de se mettre des limites alors je me pose la question mais au fait de quoi on est redevable finalement c'est quoi notre minimum syndical on va dire qu'est-ce qu'on a à faire pour de bon qu'est-ce qui nous force à faire du toujours plus c'était aussi la question qu'on discutait tout à l'heure avec Hélène tout à l'heure ce matin les deux sociologues qui parlaient d'EDF parlaient des arènes je crois ils ont dit ça quelque chose comme ça des arènes de discussion pour pour se mettre d'accord pour trouver des normes pour savoir comment fonctionner ensemble peut-être qu'il y a de ce côté-là on devrait se redire de quoi enfin c'est quoi notre métier personnellement je vous raconte une anecdote une fois j'ai discuté avec un chercheur informaticien de mes collègues qui a commencé à travailler un peu sur numérique et société et je lui ai demandé mais pourquoi tu te permets de faire ça et il m'a répondu je suis comme toi je suis chercheur et là je me suis dit ah oui c'est vrai je suis chercheuse donc en fait j'ai l'autonomie de mes sujets de recherche rien ne m'empêche d'aller de ce côté-là et voilà donc il me semble qu'on se dit pas on se redit pas assez qu'il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire on n'est pas obligé et si on pouvait se le dire collectivement on n'est pas obligé ce serait déjà un premier pas faire enfin une reconquête de notre temps il me semble voilà c'est pour rebondir mais aussi peut-être pour donner des je sais je me suis tout au long de la journée je me suis vraiment dit il y a peut-être des propositions à faire en termes justement de commun et donc j'ai été pendant 5 ans directeur d'un gros laboratoire et donc pris par évidemment cette schizophrénie et en même temps comme il y avait toute une partie sur santé au travail etc évidemment c'est des sociologues qui déconstruisaient les risques psychosociaux et tout et je leur disais bon c'est très bien il faut le faire etc et en même temps regardons-nous regardons la souffrance etc donc je trouve que c'était c'est une piste qui cette question de de ce que ça engendre en termes de de souffrance de 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 pathologie réelle chez nos collègues c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux c'est-à-dire pragmatiquement pas simplement avoir disons toujours être avec le la problématisation la déconstruction etc c'est que c'est des problèmes très très concrets auxquels il faut s'attaquer et c'est en ce sens que tout ce qui relève justement de d'une autre façon aussi de faire des sciences en faisant participer il se trouve que là c'est faire participer des gens qui sont eux-mêmes scientifiques mais sur leur propre sur leur propre pratique et c'est en ce sens que maintenant je ne suis plus le directeur je peux me lancer dans des de nouveau dans des dans des recherches et bon j'explore un petit peu les façons de travailler justement sur ces temporalités du 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 chercheur dans dans ses dimensions y compris pathogènes etc et ce que j'aimerais pouvoir lancer c'est c'est une dynamique de que ce ne soit pas simplement produire de la science pour produire de la science parce que ça au fond j'en viens à me dire que si c'est ça c'est pas ça ma conception de la science mais c'est que donc c'est pour ça que le séminaire s'appelle slow science et recherche action en ce que il y a des tensions là-dedans et 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 donc mon idée c'est de d'essayer de lancer de la recherche action de la recherche participative autour de ces questions de temporalité temporalité académique temporalité du travail etc donc je vous lance cette idée en ce sens que l'intérêt de ce genre de choses c'est qu'il se soit réapproprié le fait même de se réapproprier c'est déjà de l'action sur nous-mêmes et sur du collectif sur du commun et peut-être sur du plaisir juste quelques mots juste avant de terminer je pense qu'on a abordé là un certain nombre de questions sur le temps et je dirais les temps et les temporalités qui sont caractéristiques du travail scientifique donc simplement il faut faire attention à toute la diversité de ces temps et de ces temporalités selon les domaines dans lesquels on travaille et sans les confondre donc la généralisation est toujours un peu périlleuse c'est comme d'une certaine manière les espaces ou les territoires du travail scientifique sont différents et fonctionnent différemment selon les domaines de travail deuxième question que je voulais aborder c'est qu'on a d'une certaine manière à la fois focalisée et achoppée sur la manière dont on peut envisager l'activité scientifique comme un travail alors dans le monde occidental il n'est pas évident que ça soit développé de la même façon en Chine ou en Inde ou après en Amérique latine on est un peu englué dans des distinctions qui remontent aux grecs et aux romains c'est à dire que les grecs distinguaient très clairement les activités des hommes libres et puis de ceux qui ne l'étaient pas les hommes libres ils s'occupaient de praxis c'est à dire en partie au moins de politique et ils avaient un devoir d'activité politique chez les romains c'est pareil c'est à dire que les hommes libres dans ce qui était ne participaient pas aux labors qui étaient un travail servile mais participaient à ce qui restait de politique à la fin de la république et dans l'empire c'était noble et c'était obligatoire et dans cette partie qui s'appelait le loisir l'autium qui prenait une place extrêmement importante dans les catégories qui faisaient travailler les autres et bien on faisait de la politique on pouvait faire des arts on pouvait faire un certain nombre de choses et dont la science et la science est restée longtemps attachée à cette particularité d'être située dans le cadre du loisir que ça soit l'autium romain ou que ça soit la scolae grecque qui a donné notre école ça a duré au temps du Moyen-Âge ça a duré par exemple les moines dans les monastères ils travaillaient hors du temps totalement contraint par les rites c'est resté en gros même avec la révolution scientifique on a insisté sur le fait que c'était des gens qui avaient les moyens ou à qui on donnait les moyens parce qu'ils avaient été fortement distingués avec l'académie des sciences une académie où on pouvait rentrer éventuellement à 20 ans et puis travailler jusqu'à la mort sans problème avec un certain nombre de moyens il est resté cette idée jusqu'au 19ème siècle les professeurs d'université avaient d'abord des fonctions d'examen pouvaient faire un cours pour préparer l'examen mais quand ils le pouvaient ils déléguaient ça à un assistant en partie et puis ils faisaient des cours libres quand ils en avaient envie quand ils avaient eu le temps de faire des recherches qu'ils pouvaient déboucher sur des cours libres des cours libres je dirais cette situation dans le loisir dans les temps de loisir de l'activité de recherche a marqué l'imaginaire alors on n'est plus dans ce temps là et effectivement ça bouscule c'est à dire c'est pour ça que d'ailleurs qu'on avait fait un colloque sur le travail qu'est-ce que c'est que le travail scientifique qui sont les travailleurs de la science d'une certaine façon et pas seulement d'ailleurs des chercheurs mais c'est pas une question qui est si claire dans la plupart des têtes aussi bien des politiques que des administrateurs et en particulier la haute administration que même des scientifiques je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir de ce point de vue là je signale qu'en Belgique il y a une fondation dite fondation travail technologique qui a été inaugurée en 1967 et qui s'intéresse à des questions de ce type une des dernières fiches qu'ils avaient publiées que j'ai trouvées extrêmement bien faites c'est sur les temps du travail les temporalités du travail comment penser le travail du point de vue temporel il y en a sur le travail de recherche il publie des livres aussi extrêmement intéressants c'est lié aux universités à l'université libre de Bruxelles l'université catholique de Louvain et l'université qui est tout aussi catholique d'ailleurs mais qui ne le dit pas de Namur donc il y a des choses qui existent en tout cas merci d'avoir consenti à rester jusqu'au bout et à discuter sur ce que nous avons traité et puis à l'année prochaine peut-être oui alors juste je voulais remercier encore une fois les organisateurs enfin les co les membres du colloque d'organisation tous les intervenants de la journée qui nous ont fourni un programme extrêmement riche et Véronique qui est au fond de la salle et qui vraiment je redis ce que j'ai dit ce matin mais elle n'était pas là elle est un pilier sans qu'il y ait vraiment sans elle le centre d'Alembert ne pourrait pas vivre et puis merci à ceux qui sont restés qui ont permis d'alimenter cette dernière discussion très riche merci 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 merci